... Je m'appelle Samuel Jabrin, je suis originaire de Rouen, je suis parti longtemps pendant mes études et je reviens dans la région depuis 2 ou 3 ans. Ma volonté d'entrepolitique est due à mon parcours universitaire et professionnel qui a été assez particulier. J'ai un doctorat en biologie que j'ai réalisé à Grenoble et je n'ai pas souhaité continuer dans cette voie. J'ai souhaité réfléchir à valoriser mon doctorat autrement, à travailler autrement. Je suis revenu et je souhaitais revenir dans la région rouennaise parce que j'y suis attaché, parce qu'en étant originaire, ayant tous mes amis, ma famille dans cette région-là, et étant très attaché à sa qualité de vie. Je suis revenu dans la région rouennaise et pour me financer pour vivre, j'ai été amené à travailler dans de nombreuses entreprises de la région, en intérim, en CDD, ce qui m'a permis de couvrir un très grand nombre d'entreprises. J'ai eu un constat, ça m'a beaucoup fait réfléchir mon expérience au niveau de la formation des gens, quelle était leur position dans l'entreprise, etc. J'ai eu une grosse réflexion qui a été conduite là-dessus. Après, l'évolution m'a conduit également à travailler dans différentes associations d'insertion. Et là, actuellement, je suis toujours demandeur d'emploi et je m'oriente pour faire un DESS en gestion des structures d'insertion de façon à favoriser le développement de telles structures dans la région. Donc, actuellement, je vais faire normalement un stage à Saint-Just-à-Rambert dans un jardin de cocagne qui travaille pour projet d'insertion le maraîchage biologique. Donc, mon projet, ça a été « Pourquoi est-ce que je m'engage en politique ? » Ça a été, en partant de cette réflexion-là, au niveau économique, au niveau social, toute la réflexion que j'ai pu conduire sur l'exclusion, de me dire « À un moment, il faut passer aux actes, c'est bien beau de réfléchir, mais rentrer en pratique. » Et donc, pour moi, l'échelon qui me paraît le plus apportable et le plus important, c'est l'échelon municipal. Donc, c'est pour ça que j'ai souhaité venir travailler au sein de l'équipe de l'Ordre des Roches, parce que je suis également militant du Parti Socialiste. Donc, venir m'impliquer sur la ville de Rouen pour essayer de réaliser les réflexions que j'ai pu mener et participer à l'élaboration d'un projet qui soit économique, social et environnemental, qui soit performant et qui permette à la ville de Rouen d'évoluer et apporter un mieux-vivre à ses citoyens, que ce soit économique au niveau du pouvoir d'achat, mais également au niveau de la qualité environnementale, au niveau de l'offre de culture, de connaissances, etc. Donc, c'est un projet assez large. Donc, mes compétences. Déjà, au niveau personnel, je pense être quelqu'un qui s'applique beaucoup, qui travaille énormément. Je l'ai montré pendant ma thèse, pendant mes études. C'est seulement une très forte capacité d'implication, donc j'ai envie de mettre ça au service des autres, de la capacité de travail. Également, c'est des sujets à la politique, au sens général et au sens local, qui m'a toujours beaucoup intéressé. Je me suis toujours beaucoup intéressé sur les politiques publiques, donc j'arrive à avoir une vision assez précise de certains aspects, donc plus ceux qui m'intéressent, plus les questions environnementales, les questions sociales, les questions économiques également, qui me préoccupe plus, ou également la connaissance. J'ai en fait plus de dix ans d'études. J'ai une vision du parcours d'instruction et d'études, je pense assez complète. Donc, l'idée, c'est d'amener ces compétences-là, cette vision-là au service des autres. Après, sur les propositions d'idées, j'ai beaucoup réfléchi à des idées de création. Pour moi, au niveau de l'insertion, par exemple, créer une maison d'insertion, pour mettre en présence les différents acteurs de l'économie sociale et solidaire, les différents partenaires, que ce soit les centres sociaux, etc. Voir sur quel modèle on peut fonctionner pour créer une telle structure qui permettrait une offre de réponse à l'insertion beaucoup plus importante. L'économie est très diverse, elle peut être abordée de façon très large. Il y a l'économie classique qu'elle représente, qui est représentée par les grands groupes, les PME, au sens classique du terme, l'artisanat, etc. Et à côté, il existe tout un gisement d'emplois qui s'adresse à différents types de personnes. Donc, on parle d'économie solidaire, souvent on rattache ça aux personnes qui sont en insertion. Ces personnes-là ont besoin d'une offre d'emploi particulière, car ils sont loin du travail par leur expérience de vie. Donc, l'idée, c'est d'avoir des structures qui leur permettront de franchir un premier pas. Il y en a plusieurs dans le parcours d'insertion, mais de façon à atteindre un jour, et pour retrouver un jour le marché du travail qu'on reconnaît comme classique. Donc, pour moi, l'économie englobe cette économie-là. C'est une économie qui doit être rentable, qui doit fonctionner, tout en travaillant sur des règles des personnes qui n'ont pas forcément, de façon conjoncturelle, les compétences pour accéder à un marché du travail classique. En tout cas, qui ne sont pas reconnues comme des personnes pouvant travailler dans l'économie classique. Il y a cette économie-là, l'économie sociale et solidaire, c'est aussi des gisements d'emplois dans l'environnement. C'est-à-dire que l'environnement nous environne, et donc à tous les niveaux, on peut créer des emplois qui s'adressent à des personnes d'insertion ou à des personnes qui ne le sont pas, de façon à trouver une activité. Donc, pour moi, la vision de l'économie, c'est aborder tous les aspects de l'économie, qu'elles soient classiques, qu'elles soient de services, industriels, mais également d'insertion, liées à l'environnement, etc. C'est toutes les portes ouvertes, de façon à pouvoir apporter une réponse à toutes les situations d'emploi qu'on peut connaître sur un bassin comme celui de l'agglomération royaise.